Pioche, bienvenue sur MangaCorp, aujourd'hui je vous parle de 3 webtoons où le protagoniste évolue à une vitesse hallucinante. En ce moment je vous avoue que j'ai un peu de mal à découvrir de nouveaux webtoons. Entre les sorties manga et les oeuvres que je suis de façon quotidienne, je vous avoue que ça laisse peu de place à les découvertes. Mais j'ai quand même 3 webtoons dont je vous ai pas encore parlé, qui me tiennent assez à coeur et donc on va en parler aujourd'hui. Mais avant de vous les présenter, je suis très heureux de vous parler du sponsor de cette vidéo, et c'est d'ailleurs le premier sponsor de la chaîne. Alors on pourrait penser que c'est un petit sponsor étant donné que c'est notre premier, et pourtant, on commence avec le boss. Red Shadow Legends, c'est le RPG du moment. Et il est sur mobile mais aussi sur PC. Exactement, il est gratuit et défense totalement la concurrence grâce à ses millions de possibilités de personnalisation de champions. Et il y en a combien des champions ? Plus de 500 mon gars ! Waouh, ça fait beaucoup. Les graphismes sont incroyables et vous ne verrez pas le temps passer vu le nombre de choses à faire dans le jeu. Ah ouais d'accord, et c'est populaire comme jeu ? Plus de 10 millions de téléchargements mon gars ! Oh mais c'est beaucoup de zéro ça ! Bravo, tu sais compter ! C'est une de mes qualités. Alors toi fan de manga, tu aimes l'héroïque fantasy ? Alors joue gratuitement à Red Shadow Legends. Et il faut dire que le jeu m'a surpris. Évidemment tu crois quoi ? Non par contre là, va falloir me laisser parler. Mais on est la même personne abruti ! Ah ouais c'est pas fou. La première chose qui m'a surpris en installant le jeu, c'est les graphismes. Que ça soit sur mobile ou sur PC, bah c'est putain de magnifique ! On s'accroche rapidement au jeu et c'est clair que le combat d'intro y est pour quelque chose. Matez moi ce dragon bordel ! D'ailleurs mon perso préféré c'est Athel. Pourquoi ? Tout simplement à cause de cette attaque ! Oh bah je suis désolé vous me mettez une attaque stylée comme ça, moi je suis comblé. N'oubliez pas de mentionner le combat en tour par tour, l'invocation de nouveaux guerriers via l'ouverture des éclats. En plus de ça, le jeu est régulièrement mis à jour et la dernière mage ajoute une nouvelle forge pour gagner du temps et créer des artefacts de malade. Ah d'accord, encore plus de contenu alors. Et c'est pas fini, un système avancé de quête vient d'être lancé et les développeurs ont ajouté de nouveaux champions. En plus d'être en train de développer la tour de Doom, remplie de créatures les plus impressionnantes les unes que les autres. Alors télécharge le jeu maintenant par les liens dans la description pour obtenir 100 000 d'argent, une plaine d'énergie, 3 éclats antiques et un champion gratuit, adjudicatrice pour les nouveaux joueurs. Alors bouge ton boule car ces récompenses ne sont disponibles que pour 30 jours. Si je vous ai dit que les personnages évoluent très très vite, c'est pas pour rien. Dans ce premier webtoon, on suit un jeune homme qui est un peu considéré comme un moins que rien, bien qu'il ait fait des bonnes choses dans sa vie, il passe son temps à lire dans les librairies et un jour, il va découvrir un livre assez spécial. En effet, déjà la première chose qui rend ce livre si spécial, c'est que quand il écrit quelque chose, eh bien le livre, on lui répond. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Normalement, il n'y a pas de système de magie dans ce monde, on est dans un monde totalement normal, totalement basique, le nôtre, mais en Corée j'imagine, vu le nom du héros, qui est Jong Siok Lee, je le prononce très mal, j'en suis sûr. Et donc, ce livre va lui permettre d'acquérir des points d'expérience. Comment faire, tout simplement, en écrivant ses expériences ? Par exemple, voilà, aujourd'hui, j'ai vidé le lave-vaisselle. Bon, ça, c'est pas une expérience de fou, donc il va pas avoir beaucoup de points d'expérience. Mais par exemple, il a déjà sauvé une vie, et du coup, il récupère à peu près 2500 points d'expérience. Voilà, ça dépend aussi. S'il met le même type d'expérience, évidemment, ça va être régresseur au fur et à mesure. On verra qu'il va gagner de moins en moins de points d'expérience, s'il dit toujours la même chose. Bon, voilà, même s'il sauve une vie 40 fois, bon, voilà, ça va baisser en termes d'expérience. Tu sais, on n'a pas de fenêtre de jeux vidéo comme dans la plupart de ce type de webtoon. Là, c'est vraiment fait avec le livre, et c'est pas très pratique, c'est pas très intuitif. Donc, il se débrouille quand même. Voilà, donc en gros, par exemple, on va dire, je vais vous spoiler un petit peu, je vais vous parler de sa première compétence, on va dire, voilà. Sa famille travaille dans un restaurant, et il souhaite améliorer celui-ci. Et pour ce faire, il va demander au livre, voilà, je veux utiliser mes points d'expérience pour améliorer ma notion de cuisine. Et donc, il va acquérir des compétences, le palais divin, la notion d'assaisonnement. Et par exemple, il va trouver tout fade, étant donné qu'il a le palais divin. Vraiment, il va comprendre de façon optimale les saveurs. Et du coup, tout ce qui était dégueulasse, genre un burger dans un fast-food, il va dire, c'est dégueulasse. Mais par contre, une vraie cuisine, il va pouvoir le savourer. Et certains chefs pourront dire, ça c'est bon. Lui, il pourra dire, ah non, oui, mais ça manque de ça, ça, ça. Bref, ça va lui apporter, évidemment, des bonnes choses dans la vie. Ça va lui permettre aussi, sans doute, parce que le rythme est incédent, mais on va en reparler, d'améliorer les conditions de travail de ses parents, de la cuisine familiale. Et ça, c'est intéressant, déjà, parce que le héros est assez neutre. On n'est pas sur un héros nié, on n'est pas non plus sur un héros hyper badass. Il est assez commun, d'ailleurs, ce jeune homme, parce qu'il ne s'intéresse qu'aux livres. Et encore, au fur et à mesure que l'histoire avance, on le voit de moins en moins lire, de moins en moins aller en librairie. C'est vraiment au début, c'est surtout pour introduire cette fameuse découverte du livre spécial. D'ailleurs, dites-vous que ce livre, il veut le rendre à un moment. Donc, on soit heureusement que le scénario nous a aidé, parce que si vous imaginez, vous trouvez un livre comme ça, c'est mieux que le Death Note. Bon, évidemment, il faut avoir fait des choses dans sa vie. Si je mets tout le temps, j'ai fait des vidéos au manga sur YouTube, pas sûr que ça marche. Quoique, c'est quand même quelque chose. C'est vrai qu'il y a un petit souci de rythme, selon moi, dans ce webtoon. C'est vrai qu'on est à peu plus d'une vingtaine de chapitres. C'est d'ailleurs le cercle du scan qui a traduit ce webtoon. Il n'est pas traduit officiellement, légalement, actuellement. Donc, il est gratuit pour le moment. Et c'est vrai que je trouve ça assez lent. Bien que le personnage devienne de plus en plus charismatique, même si je n'ai pas trop l'impression qu'il ait changé comme vraiment le héros de solo leveling quand il passe du premier chapitre au centième. Je ne sais même pas combien il y a de chapitres dans solo leveling. Bref, on voit vraiment une grosse différence. Là, c'est clair. Là, non. Pas vraiment. Et pourtant, le mec est assez stylé. Il va avoir des compétences plutôt cool. Même si ce n'est pas forcément les compétences que j'aurais choisi personnellement. Moi, j'aurais mis comment voler. Déjà, vraiment. Bon, ça m'aurait demandé beaucoup de choses. Parce que là, actuellement, il n'a demandé que des compétences, des aptitudes qu'on peut avoir. Mais en tout cas, malgré ce rythme un peu lent, on s'attache à ce personnage et à ce webtoon qui nous intrigue. Parce qu'il va faire la rencontre de plusieurs personnages. Des fois, je me dis que ça peut aller dans un système de harem. Franchement, je ne serais pas étonné que ça arrive. Parce qu'il y a différents personnages qui arrivent. Ce n'est pas pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Lors de ces 22 chapitres, je vous le dis, n'ayez pas peur. Même si, je préviens, ça peut arriver. Mais là, c'est une théorie. C'est mon instinct. Je n'ai pas lu les chapitres en anglais. D'ailleurs, je vais aller voir tout de suite combien il y a de chapitres en anglais pour vous, petits bilingues. Eh bien, il n'y a que 30 chapitres traduits en anglais. Il va falloir attendre un petit peu. Mais je voulais vous en parler parce que c'est quand même une oeuvre qui m'intrigue énormément. Parce que dans ce genre d'oeuvre, comme je vous le disais auparavant, on a souvent une fenêtre d'aptitude. Elle n'a pas du tout pas de système d'RPG. Vraiment, il y a juste ce point de compétence, ses compétences. Avec justement, lui qui va noter ses expériences pour avoir des points d'expérience. C'est intéressant. Ça change un petit peu. Le caractère du personnage, pour moi, est un peu fade de temps en temps. C'est vrai que des fois, on se dit manque de texture. Et pourtant, on reste non plus attaché parce qu'il n'est pas con. Il ne va pas faire de conneries. On n'est pas sur un héros nier. C'est déjà ça. Mais c'est vrai que pour moi, le héros manque de saveur. Donc voilà. Pour moi, c'est un très bon webtoon même s'il y a quand même des petits points qui me gênent par rapport à d'autres. Voilà, on va en parler. Le deuxième, je trouve qu'il est un peu mieux sur ce point-là. Mais je vous le conseille tout de même. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Vous avez vu que je n'ai pas cité le nom de l'oeuvre tout simplement parce que j'ai un accent de merde. Donc vous l'avez en description et peut-être dans la transition avant s'il n'est pas trop long. Le deuxième webtoon nous emmène dans un monde un peu plus futuriste que le nôtre mais juste ce qu'il faut pour qu'il y ait un VRMMO donc un jeu virtuel vraiment où on va dans le jeu style, bon, évidemment, soit en art en laine, tout ça. Voilà. C'est un héros qui va aller dans un jeu vidéo vous l'aurez compris. Et ce gars au départ, ce n'est pas du tout un joueur. Et il y a un gros point commun avec la première oeuvre étant donné que c'est un gros lecteur. Mais là, vraiment un gros lecteur. C'est-à-dire que le premier webtoon c'était un peu, voilà, le contexte. Voilà, ils ont posé le contexte en disant oui, c'est un grand lecteur du coup il va trouver un livre magique. Non, voilà. Parce que par la suite ce n'est pas trop un lecteur. Alors que là, vraiment, je rappelle que le webtoon s'appelle Reader. Reader, le lecteur quoi. Merde. Avec mon accent de merde, putain. Et donc le héros qui s'appelle Soyouk sans doute encore en Corée et bien il va être entraîné par un de ses amis dans ce jeu, dans un jeu virtuel. Il s'appelle Pangea. Et donc, dans Pangea, pourquoi il y va ? Tout simplement parce qu'il y a des bibliothèques dans le jeu. Et donc le héros, il est content, il va dans un jeu vidéo et il va lire tout le temps. C'est-à-dire que nous, on va dans un jeu virtuel, je ne sais pas vous, mais moi je vais aller chasser, je vais monter le level. Lui non. Lui non. Il va lire tout le temps. Et c'est là qu'on va retrouver une mécanique qui ressemble beaucoup à un autre webtoon. Donc je ne sais pas qui s'inspire de qui ou ça se trouve, c'est une coïncidence ou ça se trouve, je ne sais pas, c'est le même auteur. Je ne sais strictement rien. C'est un webtoon qui s'appelle Leveling Up by Only Eating. Et c'est vrai que j'en ai parlé dans l'avant-dernière vidéo sur les webtoons. C'était un héros qui mangeait tout le temps et donc il allait dans un VRMMO, pareil, dans un jeu virtuel où il allait manger en permanence. Il allait devenir très puissant grâce à ça. Et parce qu'il allait trouver des quêtes spéciales, etc. Bref. Et là, c'est exactement la même chose mais avec un gars qui va lire. Il va lire en permanence et à chaque fois qu'on lit un livre, on gagne plus un en sagesse. plus un en sagesse. Je rappelle que c'est la magie. Je ne sais plus si c'est la puissance de la magie ou le nombre de MP. Bref. En tout cas, le héros va débloquer des nouvelles choses que d'autres joueurs n'ont pas débloquées étant donné que personne ne lit autant de livres dans un jeu vidéo. Voilà. En tout cas, c'est la logique de ce webtoon. Et lui, en tout cas, il va le faire et il va lire beaucoup, beaucoup jusqu'à devenir j'imagine puissant. J'y dis j'imagine, vous l'avez compris. Pourquoi ? Il n'y a pas beaucoup de chapitres de sortie. En effet, c'est encore le cercle du scan qui traduit cette oeuvre. Merci beaucoup à vous parce que vous faites du super taf. Là, on le voit. Et on est au 15e chapitre en français. Et c'est vrai que le rythme, là aussi, est assez lent. Mais je vous avoue que les webtoons, de base, ça prend son temps. Après, ça dépend des webtoons, je vous avoue. Mais parce que c'est censé être quelque chose un peu fast-food de le webtoon. Et là, ça se lit vite, c'est vrai. Mais niveau fil rouge, il a à peine chassé un petit peu. Par contre, il a lu. Oh là, le héros, il a lu. Il a gagné des quêtes, des compétences assez spéciales. Mais c'est vrai qu'on en veut plus. Mais je souhaitais tout de même vous en parler étant donné que c'est une bonne découverte. Mais en effet, je pense que vous pouvez râler en commentaire. Vous êtes frustrés parce que je vous donne des webtoons qui n'ont pas beaucoup de chapitres. Je suis désolé, mais en anglais, il y a 30 chapitres. C'est déjà ça, on a le double en anglais. Reader a quelque chose et je me dis que dans une cinquantaine de chapitres, on aura vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Donc une petite découverte, une petite frustration. Mais voilà, c'est pour le bien commun. Si vous avez lu, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et si vous lisez en anglais, voire en coréen, dites-nous si ça va être bien. Sans spoiler, bien sûr. Et on termine avec l'oeuvre, selon moi, la plus aboutie des trois. C'est grâce, encore une fois, au cercle du scan. Donc merci beaucoup d'avoir traduit cette oeuvre. On est sur une oeuvre qui s'appelle The Trongest Florist. Oui, parce que ça parle de fleurs. On a parlé de livres sur les deux premiers. Là, on parle de fleurs. C'est encore un héros qui va dans un jeu vidéo pour être fleuriste. Ah non, mais là, c'est le combo. On avait un héros qui aime la bouffe, donc il va dans un jeu vidéo pour manger. Un héros qui aime lire, donc il va dans les enjeux vidéos pour lire. Et là, on a un héros qui va devenir fleuriste, mais il ne peut pas dans la vraie vie, donc il va le faire dans un jeu vidéo. Et vous savez quoi ? Eh bien, c'est bien. C'est pas mal du tout. Et surtout, c'est mieux rythmé que les deux précédents. On est sur quand même 16 chapitres en français, 19 en anglais, mais ça va beaucoup plus vite. Il se passe pas mal de choses et ça, c'est agréable. Donc on est sur un héros qui est très très fort dans la vie réelle. Voilà, il est costaud, il est grand, il est barraqué. Et sa famille, son père veut qu'il fasse des arts martiaux. Et puis c'est tout en fait. Et lui, il veut devenir fleuriste. Il adore les fleurs. Donc c'est compliqué pour lui dans la vraie vie de devenir fleuriste. Donc on lui conseille de faire ça dans un jeu vidéo. Et il va essayer. Et exactement la même chose, c'est exactement la même chose que les deux autres. Donc celui où il y a de la bouffe et celui où il y a le livre. Tout simplement parce que, eh bien, il va devenir puissant grâce... Non, c'est pas pareil. Mais, ça va lui débloquer des quêtes, des items, des compétences en étant fleuriste. Parce que oui, personne ne veut être fleuriste sauf lui. Donc évidemment, il va devenir puissant. Mais il était déjà très puissant. Le gars fait extrêmement peur. Du moins, nous on n'a pas peur. Mais les personnages qui le voient ont très peur parce qu'il est une gueule de gars baraque qui va défoncer. Alors qu'il est niveau 1, il va réussir à éclater des mecs niveau je ne sais pas combien. Vous verrez que c'est assez spécial. Le gars est puissant de base dans la vie réelle. Et ça va marcher justement. Il va pouvoir se battre grâce à ça. et c'est assez classe. Et surtout, là, on a un perso avec de la saveur. Mais vraiment, vraiment de saveur. Vraiment une caractéristique, un comportement qui me plaît parce que le mec est badass. Et au début, c'est un petit peu frustrant étant donné qu'il a du mal à se faire comprendre étant donné que les gens ont peur, se cassent et lui, il ne peut même pas parler. Il n'en place pas une. C'est vrai que des fois, on a envie de lui foutre une petite tape sur la tête en lui disant c'est bon, explique-toi, dis que tu n'es pas méchant. Merde. Et vu que lui, il se fait des idées aussi, enfin bref, mais ça se calme par la suite. Il va débloquer des compétences, des quêtes et il va avancer dans le jeu. Sauf que lui, il veut devenir juste, voilà, fleuriste. Donc peut-être qu'il va être au level dans pas mal de chapitres. Mais lui, tout ce qu'il veut, c'est être fleuriste. Et c'est d'ailleurs son métier. Vous verrez, il a débloqué une classe là-dessus. Et c'est très sympa. Mais ça me fait vraiment penser aux deux précédents comme quoi, il y a une mécanique qui est en train de se créer. Mais vu que j'avais déjà parlé de leveling up dans une ancienne vidéo, je ne pouvais pas en parler. Bon voilà, j'ai parlé du premier qui est quand même pas mal non plus. Mais c'est vrai que The Tronguest, fleuriste, c'est le meilleur des trois selon moi. C'est vrai qu'au niveau des choses qu'il a apportées, je trouve que c'est plus complet. Voilà, on est vraiment des personnages secondaires qui ne sont pas forcément attachants mais qui ont un peu plus de saveur. Je dis beaucoup trop saveur dans cette vidéo. Le héros évolue grâce à sa passion en plus de ses compétences martiales qui sont ma foi très impressionnantes mais son corps, voilà, 92 mètres, musclé comme je ne sais pas quoi. Voilà, le gars est puissant, c'est bien fait, c'est cool et bien bon comportement même si, voilà, on en veut plus parce qu'il n'y a que 16 chapitres en français, 19 en anglais, voilà, voilà, non mais vous allez gueuler en commentaire et vous avez le droit à gueuler si vous voulez. Voilà, et si ça peut vous défouler, n'hésitez pas à télécharger Red Shadow Legend. Donc voilà, c'est terminé pour cette présentation. Vous avez vu que c'était un petit peu plus quoi, un petit peu plus chill que d'habitude mais c'est un format que j'aime beaucoup. Vous parlez simplement librement, sans écriture, juste de l'improvisation, juste mon ressenti. J'essaye de faire au mieux pour que vous ne soyez pas perdus. Le montage est fait pour ça et vous avez vu aussi mon nouveau décor qui n'est pas du tout mon nouveau décor vu que c'est ma chambre mais je ne peux plus tourner dehors car il pleut et oui, et ça c'est un problème. Jusque là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce décor. Détroit Webtoon et surtout, merci beaucoup à Red Shadow Legend d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça fait très plaisir comme première vidéo sponsorisée d'être sponsorisé par Red Shadow Legend. C'est quand même quelque chose que me voilà passé dans un YouTubeur confirmé. Non ? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge mais expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi. Peut-être parce que ma façon de parler n'était pas bien. Peut-être parce que j'étais un petit peu brouillon sur mes explications. Peut-être parce que Red Shadow Legend c'est un peu trop bien. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh ! C'est pas beau, hein ? C'est pas beau, du du.